Qu'ils soient civils ou militaires, professionnels ou volontaires, les sapeurs-pompiers représentent généralement pour le public l'incarnation des secours. Il faut dire qu'ils sont de loin les plus sollicités, avec en moyenne une intervention en France toutes les 8 secondes. Mobilisés localement, les sapeurs-pompiers sont les premiers acteurs du secours à intervenir sur un sinistre ou une catastrophe. Ils sont formés et entraînés pour lutter contre tous les types de feux, pour venir en aide aux malades, blessés, intoxiqués ou noyés, pour intervenir sur les accidents de la circulation, les pollutions et les accidents technologiques. Selon les risques répertoriés dans leur zone d'intervention, certains centres se dotent d'équipements et de compétences particulières. Ces moyens spécifiques peuvent intervenir dans une autre zone, voire même à l'étranger, en fonction des demandes répercutées à la DSC. Financés et administrés par les collectivités locales, les 250 000 sapeurs-pompiers français sont composés à 80% de volontaires, menant parallèlement une profession ou des études. 15% sont des professionnels civils, généralement affectés dans les grandes villes, et 5% sont militaires, couvrant les agglomérations de Paris et de Marseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada